La méditation de ce 23 juillet est intitulée « Le scellement et la pluie de l'arrière-saison ». Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartienne et « quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité ». De Timothée 2, 19 Avant que l'œuvre soit achevée et que les enfants de Dieu soient scellés, nous recevrons l'effusion de l'Esprit de Dieu. Des anges envoyés du ciel se trouveront au milieu de nous. Notre Père Céleste n'exige pas de nous ce que nous ne pouvons pas réaliser. Il désire que son peuple travaille avec ferveur pour accomplir le but qu'il lui a assigné. Ils doivent prier afin d'obtenir la puissance, l'attendre et la recevoir pour qu'ils puissent croître jusqu'à la pleine stature d'hommes et de femmes en Jésus-Christ. Les membres d'Église ne cultivent pas tous la piété. En conséquence, ils ne comprennent pas leur responsabilité personnelle. Ils ne comprennent pas que c'est leur privilège et leur devoir d'atteindre la norme élevée de la perfection chrétienne. Attendons-nous la pluie de l'arrière-saison en espérant avec confiance un jour meilleur où l'Église sera dotée de la puissance d'en haut et habilité ainsi pour l'œuvre. La pluie de l'arrière-saison ne rafraîchira et ne vivifiera jamais les indolents qui n'utilisent pas les capacités que Dieu leur a accordées. Nous avons grandement besoin de l'atmosphère pure et vivifiante qui nourrit et fortifie la vie spirituelle. Nous avons besoin d'une ferveur toujours plus intense. Le message solennel qui nous a été confié pour être donné au monde doit être proclamé avec une plus grande ardeur, avec une intensité qui touchera les incrédules, les poussant à voir que le Très-Haut agit avec nous, qu'il est la source de notre force et de notre efficacité. Utilisez-vous toutes vos facultés dans un effort pour conduire toutes les brebis perdues à la bergerie ? Il y a des milliers et des milliers de personnes plongées dans l'ignorance qui pourraient être averties. Priez comme jamais auparavant afin de recevoir la puissance du Christ. Priez pour être inspiré par son Esprit, pour pouvoir être rempli du désir de sauver les âmes qui périssent. Que monte au ciel cette prière ! Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse ! Qu'il fasse luire sur nous sa face afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut ! Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartienne et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. 2 Timothée 2,19 Amen ! Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager ! Sous-titrage Société Radio-Canada